Bonjour à toutes et tous, Thomas de chez Défitec. Vous déménagez vos électroménagers, votre lave-vaisselle, lave-linge ou réfrigérateur. Voici les conseils par produits. On commence par le lave-linge. J'espère que vous n'avez pas jeté vos cales de transport. Quand vous devez, quand vous réaménagez avec votre machine, que vous la déménagez, remettez vos cales de transport. Alors ça dépend des marques, là on est sur un lave-linge qui a des grandes cales, il y en a deux, une de chaque côté. Remettez vos cales de transport. Voilà. Ça permet de bloquer le tambour et d'éviter les dégâts. C'est très important. Donc quand vous déménagez, mettez-les. Quand vous êtes arrivé à votre nouvelle demeure, n'oubliez pas de les enlever sinon les dégâts peuvent être importants. Rattachez soigneusement les tuyaux. S'il est pas ton sauté, n'hésitez pas à coller les tuyaux à votre machine pour éviter qu'ils frappent à terre et que vous abîmiez l'aquastop. Très important. Pour éviter que l'eau s'écoule, boucher avec voilà un bouchon le tuyau d'évacuation d'eau. Ça évitera de répandre de l'eau lors du déménagement. Transportez délicatement une machine, ne jamais la coucher sur ses tuyaux arrière. Ça peut vraiment abîmer très très fort les tuyaux, les croquer définitivement. Avant de transporter votre machine, pour éviter de mettre de l'eau partout, dévissez votre pompe, videz l'eau à l'intérieur de votre machine. Profitez-en pour vérifier le filtre à l'intérieur. Donc si votre pompe de vidange est bien vidé, si vous avez l'accès à la pompe qui est bien vidé, le tuyau de vidange est bouché et les tuyaux sont bien attachés et les cales de transport sont mises, aucun problème pour votre lave-lage. Il pourra bouger autant de fois que vous le souhaitez. Vous devez déménager votre réfrigérateur combiné, surgélateur. Première chose à faire, profitez-en pour dégivrer. Dégivrez votre surgélateur ainsi que votre frigo. Nettoyez-le intérieurement, c'est l'occasion rêvée quand tout est vide de bien tout entretenir. Deuxième chose, les gens sont souvent tentés, par exemple pour transporter les appareils, de venir coller les calettes pour éviter qu'elles bougent. Je le déconseille fortement. La meilleure chose à faire, c'est d'enlever les clés, d'enlever les étagères de vos appareils, les stocker proprement dans du papier bulle et de transporter la caisse séparément. Ça évite que s'il est bougé dans un escalier, vous veniez abîmer, voire casser votre étagère. Avant de transporter n'importe quel appareil de froid, surgélateur, réfrigérateur, vous devez le laisser reposer avant et après pour simplement stabiliser les liquides dans le circuit de l'appareil. Alors combien de temps ? Entre 6 et 10 heures. Mais pour faire simple, disons 10 heures. Donc vous devez le déménager 10 heures avant, vous le débranchez et vous le laissez reposer. Il arrive dans votre nouvelle demeure. Avant de le rebrancher, vous le laissez reposer. Alors la meilleure manière de transporter un appareil de froid, c'est vertical. Alors évidemment pour le transporter, vous devrez le pencher, mais si vous devez le mettre dans une camionnette, s'il vous plaît, mettez le le plus possible verticalement. Si pour une raison, vous devez le laisser non actif durant de longs moments, n'oubliez jamais de bloquer pour que votre porte reste ouverte. Si un appareil qui ne fonctionne pas laisse, reste la porte fermée, il ne va pas s'aérer. Vous aurez une odeur qui sera très, très difficile d'enlever à l'intérieur de l'appareil. Et dernière chose, et non des moindres, quand vous le stockez, évitez d'écraser les joints de votre appareil. Je vous donne un exemple. Vous venez fermer votre appareil, vous le filmez, vous avez bien écrasé les joints, vous le laissez un mois ou deux à l'arrêt. C'est très mauvais car les joints vont prendre une forme qui sera difficile de revoir. Donc quand vous le bloquez, vous le bloquez sur le bord, vous le laissez ouvert s'il doit rester au repos. Et si vous avez un petit souci de joint, n'hésitez pas à légèrement écarter pour qu'il reprenne sa forme sans jamais forcer. Mais il y a toujours bien soin du joint de votre porte. Alors pour un lave-vaisselle, alors c'est pratiquement impossible de vider l'eau présente dans un lave-vaisselle. Donc de nouveau, si vous le stockez pendant un long moment, n'oubliez jamais de le laisser ouvert. Très important aussi, un lave-vaisselle, à ce petit joint ici, éviter de nouveau, comme les réfrigérateurs, de les écraser lors des transports. Donc pour un lave-vaisselle, il est très, très important de le transporter au maximum verticalement. C'est de ne pas trop le coucher car vous allez avoir de l'eau qui va s'écouler. Mais de toute façon, au cas où, bouchez votre tuyau d'évacuation avec un bouchon que vous enlevez évidemment à l'arrivée. Si, malencontreusement, de l'eau s'est répandue lors du transport de votre lave-vaisselle, n'oubliez jamais qu'à l'intérieur de votre lave-vaisselle, vous devrez réamorcer votre lave-vaisselle. Je vous montre. Comme la première fois où il a été mis en service, vérifiez l'endroit où vous mettez le sel régénérant. S'il n'y a plus d'eau dedans, remettez de l'eau pour réamorcer votre appareil et toujours évidemment du sel régénérant et les produits habituels. Merci à toutes et tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la partager si vous avez des amis de la famille qui déménagent. C'est important pour éviter d'endommager inutilement ces électroménagers, de bien les transporter et de respecter certaines règles importantes. Partagez sur vos réseaux sociaux. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Actionnez la cloche si vous voulez recevoir des notifications, des nouvelles vidéos tous les samedis matins vers 10 heures. Nos réseaux sociaux Facebook, Instagram, Pinterest et Twitter. Et à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao ! 1 1 1 1 1 1 1 1